et salut à toutes et à tous et à 4 qui on se retrouve pour un nouvel épisode sur total war warhammer 3 en multi avec notre signe noir préféré et salut tout le monde j'espère que le premier épisode vous a plu et oui et nous jouons les puants les moches les nurgles nous on est on est honnêtement purulent voilà on somme les zones purulent à ton avis la différence d'odeur entre un nurgle et un ogre doit pas être une grande différence ouais oui bon ok j'admets que potentiellement c'est pas flagrant c'est pas flagrant il faudrait faire un test entre nurgles les contes vampires et les ogres ouais mais c'est pas la même puanteur quoi et un ogre de nurgles ça sans quoi toi qui en a un ogre de nurgles ouais là je pense qu'effectivement il ya un gros potentiel on est pas mal t'as pas le temps de t'approcher était terrassé par la peste de toute façon c'est ça on est sur une petite odeur de rose qui qui arrache la peau exactement comme une rose c'est ça à fécondité capacité d'armée oui oui affecte jusqu'à cinq unités régénère les pvd combattants bonjour ouais moi j'ai pris le truc qui donne plus de chance de trouver des des ogres à magique pour commencer ah oui le plus dix pour cent alors du coup il a fait un petit seigneur qui a reculé de sa ville et ben on tombe on va tomber sur la ville allons-y désolé j'étais plus rapide bah ouais il était un petit peu long à se déplacer sur la map j'avoue là en mode je vais faire ça parce que je la donnerai certainement au démon patate amiens putain il est un chouille trop loin pour attaquer la ville quoi la tristesse à ça c'est ça c'est relou ça va tant pis mais et surtout que des fois tu as l'impression que ça passe ouais je pensais que ça passait mais là le je sais pas ça trouve c'est parce que tu as interrompu mon mouvement qu'il a perdus oui ben oui forcément ça sera ma faute non j'ai dit que je ne savais pas le chonchon le chonchon et chonchon ok 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 les corrupules nordicine ok je pense qu'agraef veut mourir il vient il vient de titiller bah j'ai une arche noire qui est en train de faire des bisous. Alors, on n'est pas encore en guerre, mais des bisous à ma ville portuaire. Effectivement. En même temps, il s'appelle Amiral Parasite, le mec. Oui, oui, oui. Je pense qu'il y a une thématique. Moi, c'est pareil. Il a invoqué une nouvelle armée, le petit mec, et puis il est en train d'essayer de faire le tour vers ma capitale. Mais ma capitale est protégée par les nurglings, donc je suis hyper confiant. Par contre, les bâtiments de nurglings, ils sont tellement longs à faire, tous, quoi. C'est ouf. Je vais quand même mettre un seigneur dans la ville. Sait-on jamais. Oui, les bâtiments endommagés, oui, on sait. Du coup, on va repasser le tour. Pas de miracle ce tour-ci. Amélioration de bâtiment disponible. Oui, oui, oui. Mais cette ville-là, je pense que je vais la revendre aux démons patates. Si elle est pas dans tes provinces... Bah, c'est surtout que c'est la province du démon patate. Oui, voilà. Et j'aimerais bien qu'il reste en vie. J'aimerais bien qu'il reste en vie, parce que comme ça, il me protégera de l'Est. Pendant que je vais taper Agraem, justement. Bah, tant qu'il t'attaque pas lui-même. Bah, j'aimerais bien lui faire un pack de non-agression. Je le regardais pour ça. Mais je pense que si... Est-ce que je peux faire un pack de non-agression avec Agraem, tu penses ? Bah, avec Agraem, toi, tu pourrais en faire. Mais moi, comme je dois l'y détruire, c'est mon objectif. Euh, pas avec Agraem, pardon, avec Archéon, excuse-moi. Avec Archéon, certainement. Presque moyen. Bon, pour l'instant, notre rapport de force n'est pas favorable, donc je pense qu'il... Il s'en fout un peu. C'est quoi comme nom de ville ? Le cœur du volcan. Il accepte un pack de non-agression pour 6000 balles. Non. Non, je préfère encore être... Marcher dessus. T'as déjà 6000 balles ? Bah, vu que j'ai pas construit grand-chose, j'ai... J'ai pas beaucoup dépensé. Je lui donne une ville pour 800 balles avec un pack de non-agression. Ça le rend plus fort. Ça me paraît bien. Ça me paraît très bien. Alors... Quoique... Non. Je vais faire le pack de non-agression sans lui donner la ville. Comme ça, je pourrais lui donner la ville pour plus cher plus tard. Toc. Le sac à merde. Le mec qui tente des trucs, quoi. Alors... On a une armée de malus qui est en train d'arriver sur nos petites têtes de norgle. Malus encore, mec en us ? Eh ouais, ouais. Comme quoi. Alors, montagne flottante. Montagne flottante. T'as quoi, là ? On peut te faire du marbre. Coup de construction, moins de 10 pour les bâtiments dans la province locale. Pourquoi pas. Ouais, vas-y. Pourquoi pas, pourquoi pas. Pour le moment, on parie sur le fait qu'on va pas avoir besoin de garnison. C'est osé. Je peux avoir des ner... On peut avoir des nerglings en troupe, quoi. Est-ce qu'il va matiquer, là ? Il a quoi ? Des lanciers maraudeurs ? Il a un chef ? Nous, on a quoi pour se défendre, là ? Quatre nerglings, quatre porte-pestes et un crapaud ? Ouais, ça devrait être faisable. Prochain tour, on peut passer ça niveau 2, quatre tours. Alors, tu vois, de base, le poste avancé de nerglings, il permet de déverrouiller le recrutement de nerglings, mais c'est tout. Il t'apporte même pas de garnison, quoi. Peut-être que t'as tellement pas besoin d'avoir des alliés que... C'est ça. En poste, il apporte pas de garnison. Et s'il l'améliore, il te met un petit taux de reconstitution, mais c'est tout. Même au niveau max, il te met pas de boost, quoi. On va casser ça, tant pis. J'ai dépensé de l'argent pour rien. C'est un coup dur. Ce n'est pas grave. Est-ce que je lui mets des nerglings à lui, quand même ? Alors, recruter des chefs. Il faut deux dominations et j'ai pas ce qu'il faut. Est-ce que je recruterai pas quand même deux, trois trucs histoire de se renforcer, parce que bon... Moi, là, je viens de recruter deux nerglings parce que l'amiral, il me fait peur. Ouais, du petit nerglings, juste histoire d'absorber, Pas être totalement à poil. Bah, c'est ça. Bon, après, j'aurais six nerglings, deux porte-pestes et le seigneur contre un seigneur et trois unités, mais... Je sais pas ce qu'il a mis dans son arche. Peut-être que c'est que des lanciers. Mais il aura quand même ses tirs d'arche, tu sais. Ah bah, après, ouais. Mais pour l'instant, t'es pas en guerre. Dis-toi ça. Ouais, c'est ça. Mais au tout début, de toute façon, il ne peut tirer qu'une seule fois chaque munition, donc... Mais il est en train de faire les constructions de bâtiments, justement. Juste à côté de ta ville, toujours ? Ouais, ouais, ouais. Tout serein, quoi. C'est ça. Faction que j'adore jouer. Les elfes noirs. J'adore. Ouais, j'adore. Je ne suis pas surpris. Je les connais assez peu. Moi, j'avais fait une ou deux parties, quelques tours pour voir un peu leur gameplay, mais... Ils sont très, très sympas. Très, très forts. En fait, ils sont... Ah... C'est bien. Créer une nouvelle peste. Oui. C'est ballot, je n'en ai déjà fait une. Alors, il me dit de créer une peste, mais il ne m'a pas donné... Je n'ai pas le chaudron. Très, très fort, les elfes noirs. Moi, j'adore jouer les elfes noirs. L'enfoiré. Il était juste à portée de mouvement et il se replie. On va se mettre en marche normale. On s'approche... On s'approche. Allez. On s'approche de chez Malus. On claque un peu de thunasse. À la vache, j'ai zéro de croissance, là. Genre, zéro. OK, très bien. Je dois bien améliorer ma ville. J'aimerais bien améliorer ma ville portuaire, mais je ne peux pas. Parce qu'il y a l'arche noire juste à côté. Ce serait quand même con de claquer de la thune. Ma peste a déjà disparu. Putain, ça fait déjà trois tours. C'est long. C'est court. C'est court, c'est court. Il va falloir améliorer ça. Alors, niveau technologique, qu'est-ce qu'on a ? Les bêtes de peste. Ah, les trolls débiles, les dragons crapauds. Il y a un peu de tout quand même là-dedans. Abondance monstrueuse. Ah, mais construire... Ah ! Construire des bâtiments, ça prend de la peste. Ouais, les bâtiments qui cyclent, ouais. Ah, d'accord. Oui, bah... Oh, j'ai réussi à faire buger le jeu. Ah, merde. Yes. Qu'est-ce que t'as fait ? Tu veux qu'on relance ? Non, non, c'est bon. Non, non, c'est un bonus pour moi, donc je vais le faire. Ah, ok. Bah, en gros, j'avais construit le truc de construction des portes peste. Ouais. Ça m'avait désactivé le chaudron. J'ai enlevé le porte peste. Ça m'a réactivé le chaudron, j'ai cliqué dessus et j'ai remis le truc de construction des portes peste et il est débloqué. Ah, bah oui, c'est ce que ça m'a fait tout à l'heure, ouais. D'accord. Moi aussi, j'avais commencé à construire un bâtiment de scie puis je me suis dit bah non, vu que tu m'as fait remarquer justement qu'on pouvait le mettre dans une ville mineure, je l'ai bougé et ça a désactivé le chaudron. C'est pour ça que j'ai pu lancer ma peste directe. Bon, en l'occurrence, elle n'a pas été hyper utile, mais... Oh oui ! Alors ça, si c'est pour faire la guerre à malus, il me le faut absolument. Déploiement d'avant-garde pour tout le monde. Ah oui, il est pas mal cette peste. Défense en mêlée plus 4, ça me paraît bien. Ah oui, mais il faut 200 et j'ai pas les sous. Ah bah oui, si tu reconstruis ton bâtiment, t'as plus les sous. Oui, non, mais c'est pas grave. Il lui reste des trucs à lui, là ? Tac, tac. Ah, parce que j'ai pas de bâtiment de recrutement, il faut que je puisse recruter. Ah, mais en fait, je suis en guerre contre Kolek, direct. Ok. Ah, t'es en guerre de base ? Visiblement. Il va peut-être venir te chercher, il va peut-être venir te chercher, alors. Il est un petit peu vénère, vu sa jauge. Ah bah oui, parce que t'es en guerre contre Dolgan. Oui. Et Dolgan, c'est son vassal. Ah oui, exact, t'as raison. Eh bah écoute, on verra s'il vient titiller. Bon, ça veut dire que je vais peut-être devoir commencer à faire des bâtiments de recrutement. Bon, après, je peux toujours recruter du démon. Ah, ah, qu'est-ce qu'il y a ? Ah, une mouche qui t'a attaqué ? Non, Malus Darkblade, dans son armée, Medus Incarna. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Ah bah. On va peut-être la faire en auto, celle-là, si elle passe. Faut assumer, hein. Tu lances des guerres, t'assumes. Ah, je suis pas encore en guerre. Moi, je chasse le petit enfoiré qui se balade sur mes terres, là, et puis après, on va retourner faire... Forcément, il passe en marche rapide. Mission envoyée, remporter 10 batailles avec n'importe quel héros seul. Ah, je peux faire... Un héros seul ? Comme ça, un héros seul ? Alors, ça, c'est un bug de trad. Ah oui. C'est en gros, c'est quand tu fais pas des armées, quand tu fais pas des batailles avec une armée à côté, tu sais, sans renfort. Ah oui, d'accord, ok. Oui, c'est le gros bug de trad. Oui, j'avoue, j'avais jamais fait attention à ce truc-là, quoi. Si, si, c'est connu, celui-là. Comme quoi, c'est la première fois que je lis en détail le truc. Bon bah du coup, on va laisser tranquillement... L'autre, il fait le tour, là. On va le poursuivre et pendant ce temps-là, on fait la reconstruction, ça me dérange pas. Ne t'inquiète pas, Malus, il ne va rien se passer. Tu as une armée bien trop forte pour moi. Il a des chevaliers de sang-froid et tout. Oh là là. L'armée à 17 ? Tu vas aller taper sur des bons patates ? Ah ouais, il est déjà à 17 dans son armée, j'avoue. Ouais, ouais, ouais. Il n'est pas déconnant de son armée, Malus. Ah puis, il y en a une deuxième derrière en plus. Ah non, c'est un Tzinsh. Non, un Slanesh. Ok. Non, c'est un Tzinsh. Ouais, ouais. Il n'a qu'une armée mais et ça, et son archenement. C'est marrant, ça vide, il n'y a rien dedans. Carrière d'Oxidienne et c'est tout. Le roi 3. D'où qui sort ses troupes, ça doit être de la trousse de dobe. Bah en fait, de base, tu peux construire les lanciers. Ouais, c'est ça, sauf ses trucs spéciaux mais sinon, c'est de la doce. C'est ça et il doit certainement commencer avec les corsaires et les cavaliers. Est-ce que je peux vendre la ville au démon patate ? Démon patate. Bon, c'est un lancement tranquillou, tranquillou avec ma faction. à cause de l'autre qui fait le tour du patate de maison. Faut que je le poursuive. J'ai un allié. Oui. Le démon patate et moi sommes copains. Est-ce que je peux ralentir l'ennemi avec ça ? Non, je peux attaquer les unités, c'est nul. Mais j'avais pas vu mais il vient avec deux trucs épiques. Deux objets uniques, lui. Qui ça ? Le mec que j'ai recruté là, Kazaïc le souillé. Capacité, l'épée de crasse. Et l'icône de pourriture. Capacité passive. Merde, je vais enlever. Je construis un poste militaire. Ah oui ! Je pourrais avoir des démons autres que les démons de Nurgle avec le démon patate. Ah oui, tu pourrais, parce que des mecs de Nurgle avec des chiens de corne, c'est pas mal quand même. Bah tu verras ce qu'il construit. Bah là, il y a des garouilles de corne et des chiens de corne. Ah, de base. Ah bah ouais. Que je pourrais recruter. Ah, ça pourrait peut-être être pas mal ça. Bon, toi, j'espère que tu vas te replier dans ta ville. Comme ça, je me pose là et après, on n'en parle plus. J'ai plus de magie, alors je suis obligé de régénérer mes vents de magie. De la magie. Moi, je les écrase avec ma hache. pas besoin de magie. Oh là, il a ramené une deuxième armée à greffe, là. Mais comment il a financé avec sa ville pourrie, sérieux ? Bah, on est en élevé, hein. Oui, c'est vrai. Le bruit marron. Le bruit marron. C'est quoi, ce truc ? Alors, je peux t'expliquer ce que c'est, un bruit marron, mais... Ah ouais, non, mais c'est un bonus que j'ai, voilà, autorité moins 7 dans les provinces ennemies. Ça fait un bruit marron. C'est quand ça laisse des traces. Quand ça laisse des traces, exactement. Ah, mais il y a plus de vent de magie ici. Bah, oui. On a notre garnison. Je pourrais recruter un cultiste de Nurgle, si je voulais. Ou un héros exalté. Est-ce qu'il y en a un qui ralentit ? Attends, j'ai vu un plus 20. Voilà, ici. Excellent. On renvoie des dégâts de mêlée. Le mec, il a un sang acide. J'aime ce concept. Recruter un héros. Alors. T'es en guerre contre qui, Malus ? Mais t'es en guerre contre le Zenschist. Va taper le Zenschist. qui font les héros, là ? C'est pas cool, ça. Ah, putain. J'aimerais bien que Titus, là, le copain de Zenschist, là, il... Il peut pas faire un... Toi, t'es plutôt un lanceur de sort, toi. Attends. Même pas. Attends, copain. Si je rejoins la guerre contre Agraef, qu'est-ce que... Va te faire foutre. Non, parce qu'on aurait pu être copains. Tu te souviens comment faire pour voir ce que font les héros ? C'est quoi, leurs effets ? Genre, est-ce qu'ils font de l'entraînement et compagnie ? Il y avait un truc, je me souviens, mais je ne trouve plus. C'est pas sur... Je peux voir leurs capacités, mais c'est vraiment leurs compétences, pas ce qu'ils font. Dans les stats, il n'y a rien. C'est pas dans les détails... Tu sais... Attends, il y a un petit aide là. Page d'aide. Tata, vue d'ensemble, nanana, les héros... On va effectuer des actions sur les cartes de campagne. C'est pas dans... Tu sais, dans les cartes de l'armée, là, tu sais où tu vois toutes les unités ? Ah oui, peut-être. La liste des unités. Des unités des sœurs. Tac, tac, tac. Non, je n'ai pas là-dedans. Ouais. Ah, ça me... Ça me titisse. Je suis sûr de l'avoir vu quelque part. À part en les connaissant, après. Bah oui, c'est pour ça, ouais, je suis un peu... Un peu chonchon, entre guillemets. J'étais sûr de l'avoir vu quelque part de manière assez simple. Et je trouve pas. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon. Le début, il n'est pas facile avec Malus à côté. T'es plein pas ? Moi, j'ai collect. Ouais. Et en plus, il y a un connard de Norska qui court en rond. Ok, Malus a quitté sa ville. Et il y a sa sorcière qui est venue chez moi. Sa ville doit être particulièrement pas forte en plus. 11 unités à l'intérieur, mais c'est un siège. Il y a le temps de revenir. Il y aura le temps de revenir parce qu'il est juste à côté. Et Zench n'est pas allé le taper. Qu'est-ce que tu veux toi ? Un pack de non-agression ? Non, c'est pas le thème là. Pour le moment. Avec les oeuvres qui sont côté de chez toi ? Non, avec un... Ah ouais, on est comme ça, d'accord. Il a fait tout le tour pour finir par attaquer ça. Putain. Non, un orque. Qui voulait un pack de non-agression. Ça passe, tu crois ? C'est une défaite de justesse, donc il y a peut-être moyen. Je vais être en spectateur. Je vais te regarder te faire défoncer le cul. Bravo. Ils vont de plus loin. Bravo la confiance, quoi. Je pense que... Juste son seigneur, il te tue. T'es mid-life, hein ? Ouais, ouais, je sais. Mais j'y crois pas. En même temps, j'ai pas le choix. Mais j'y crois pas. En plus, il a deux unités de chasseurs. Ouais. Ah non, mais on est d'accord que c'est pas un match-up favorable. Mais j'ai la fécondité... Mais j'ai la fécondité, j'ai... Alors, est-ce qu'il y a un endroit intéressant où on pourrait se mettre ? Comment on fait déjà pour mettre les bandes noires ? C'est contre le cas, c'est ça ? Non, je sais plus. Déjà, on peut faire le zoom. En fonction du nom d'une unité ennemie, il a fait du part des sorts. Je sais plus comment on fait pour mettre les bandes noires. Les bandes noires ? Quelles bandes noires ? En fait, tu peux mettre des bandes noires type cinéma. Sur Total Warhammer 3. Je sais plus, c'est quoi la douche. Non, c'est de base dans le jeu. D'accord. Regardez. Les nurglings. Ils sont dégueulasses. Ils font des petites pyramides de nurglings. C'est mignon. Mais ouais, regarde. Ils font des géants même. Après, ils tournent un peu comme des blouses. C'est surtout que j'étais en mode better camera mode, tu sais, avec le gros zoom. Pareil, je lui zoomais dessus. Oh, j'ai la caméra qui peut passer en dessous de la map. Comme c'est manche. J'avoue que le chef, même les porte-pestes, ils sont en arrière. Je crois que juste le chef. Si on peut lancer une petite régénération de masse, ça peut être... Bah non, t'es au maximum des PV que tu peux avoir. Non, il n'y a pas de jauge avec le nurgl. Si. Si, si. Bah écoute, je ne vois pas de jauge de blocage sur les PV. Quand tu passes... Oui, oui, elle est là. Enfin, ça ne change pas que... Même si on se régénère déjà juste un peu, ça peut aider. Du coup, on va changer de stratégie. On va plutôt accueillir avec... Ah, il y a un chasseur qui est chaud là. Il y a un qui est chaud là. Tu veux accueillir avec tes porte-pestes ? Ouais. Tu tentes le contournement ? Ouais. Ah ouais ? Exactement. Parce que plus j'arrive à mettre de trucs sur mes mecs, enfin sur les ennemis, plus je vais générer des points pour les bonus. Donc... Ah bah oui. Je vais tenter. Si je gagne cette bataille, ça sera forcément au moral. Après, je pense que ça ne va pas tenir le temps que je contourne. C'est ton jamais. Ouais, tes porte-pestes là, ils sont déjà mis de moral. Déjà, voilà. J'ai à peu près neutralisé les chasseurs. Nous venons de voir l'impact des nurglings sur le moral des maraudeurs. Mine de rien, ça s'est vu. Oui, ça s'est vu, oui. Excuse-moi, mais ça me fait plutôt rire. Après, tous les mecs qui mourront là pourront être... Comment dire ? Ah bah ils seront plus là lors de la prochaine bataille quand Amurken, il va venir leur caisser le cul. C'est ça, exactement. Ça, c'est important. Ouais, tu t'es mis trop... Je pense que le placement à côté du gouffre, là, ça t'a embêté sur ton deuxième contournement avec tes deuxièmes nurglings. Ouais, je suis d'accord. Parce qu'ils arrivent un peu tard. Ils arrivent un peu tard, ouais. Ils sont d'une lenteur, voilà. Et effectivement, je pensais en accueillir avec les nurglings en base, mais le fait de changer d'avis au milieu, ça n'a pas aidé. Après, tu vas réussir à leur détruire une unité de maraudeurs, peut-être. C'est déjà pas mal. Ouais. C'est pas perdu. Bon, après, tu parlais de morale. Les chasseurs sont full morale. Et le seigneur est full morale. Mon seigneur se fait attaquer. Attention. Le seigneur nurglings. Le fameux seigneur nurglings. C'est marrant que ce soit les nurglings qui soient seigneurs. Ouais, je suis d'accord. C'est pas totalement logique. Après, c'est parce que c'est l'unité qui est la plus à gauche sur la liste d'Armen. Détachez-vous, les petits nurglings, là. Ouais, on voit peut-être une squatt de nurglings sur les chasseurs. Oui, comme ça, je peux contourner. Ouais, non, non, non. Ouais, pas de... Ah, ils ont... Ok. Ils ont récupéré leur morale. Ça, c'est pas mal. Ah, énorme. Ouais, mais ils étaient sols. Donc, j'aurais pas suffisamment... J'aurais eu un petit lanceur de sort ou un truc du genre. J'aurais peut-être pu le activer plus vite. Un héros ou un seigneur, ça passait, je pense. Ouais. Là, je vais pouvoir attaquer la régénération, lancer la régénération, mais c'est un peu tard. Ouais, c'est le niveau 2, la régénération. Ouais. Enfin, non, c'est 100 points. C'est l'un ou l'autre, visiblement. On va voir, je sais pas, parce qu'il y a... Il y a un truc comme quoi c'est bloqué. Visuellement. Ah, ils ont... Les maraudeurs qui reviennent, là. Ouais. Malheureusement, je pense que j'avais raison. Ouais, je peux lancer la limace, mais ouais, non, il faut que je régénère encore du point, là. Ouais, c'est ça, c'est le niveau 2. Ça va être tendu. Tendu, tu penses ? Ah, il leur a fait un bœuf. Non, je leur ai mis la limace pour voir. Ça va jouer un peu, mais ça fait même pas de morale. Ah, non, non, c'est que de la vitesse. Vu que de toute façon, je pourrais pas faire mieux. Après, tu leur as fait beaucoup de dégâts. Ouais, bah, mine de rien, ouais, j'avoue. Pour le coup, il va peut-être pas te prendre la ville, mais il va peut-être la piller et se barrer. Ça reste une défaite valoreuse, mais ça fait le taf, quand même. Ouais, ouais, ouais. Ouais, t'as bien abîmé ces maraudeurs de base, quoi. Mais là, enfin, voilà, la stratégie du... Il se barre au nord, il fait le tour du piton rocheux, et puis, bah, moi, je peux jamais le rattraper, et il finit par attaquer la ville. Ah, bah, ça, c'est le gros problème des armées savonettes, hein. Ouais, c'est ça. Un des gros problèmes de Total War Warhammer, d'ailleurs. Enfin, de tous les Total War en général. Une stratégie qui fonctionne bien, mais... Bon, les porte-pest, ils ont fait du dégâts, hein. Parce que quand tu prends, euh... Les armées transfugent, c'est une horreur. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il la prend parfaitement. On va lui tomber dessus. Colonie perdue, c'est pas hyper grave. Portée de déplacement, plus 15% pour toutes les armées. Alors, on a le masque terrifiant de... Ah... C'est un objet. Je vais l'enlever... Ouais... Un objet qui est pas dégueulasse, d'ailleurs. Ouais, carrément. Et du coup, je suis encore à 20 cm de pouvoir attaquer, quoi. Putain. Ah, je peux attaquer sa ville ! Il va falloir faire quelque chose pour le mouvement, là, hein. Parce que c'est pas possible, hein. Bordel. Je peux attaquer la ville de Malus et dans un tour, elle monte de niveau. Ah, c'est tentant, hein. Mais Malus, il va revenir direct. Ah bah, si tu l'attaques, oui. Il y a des chances. Ah, attends. Je peux attaquer la ville, raser et me barrer. Et je suis en dehors de sa portée, je crois. Il peut attaquer direct. Ça se prend. Bah oui, c'est... Avec Epidemius, c'est un seigneur légendaire. Ah oui, d'accord. Ah, t'as pas besoin de faire du tout de... Non, les seigneurs légendaires sont tous assiégeurs. Par contre, on est en guerre contre Nagaronde. J'vais booster un peu ça. Ah, il t'as... Pourquoi j'ai pas eu de... Ah oui, je me disais, je voyais pas de pop-up, mais ça y est. Ah, écoute, de toute façon, si tu te fais défoncer, il faut un peu de temps avant qu'il revienne. Ah, l'orque, il est en train de poutrer collecte. Oh, je perds pas de troupe. Vas-y. Moi, je la fais en auto, hein. Fais-toi plaise. Hop. Non ! Qu'est-ce que t'as fait ? Voilà, le bug. Tu vois, c'est... Normalement, quand tu rases une ville, il repart dans le sens inverse. Monseigneur. Bah, ça dépend. Oui, bah là, il a décidé... C'est pas très prédictible, quoi. Bah, il a décidé de pas bouger. De toute façon, ça aurait pas changé grand-chose. Bah, si... Bah, si... Non. Il est pas à portée si je repartais. Non, il est... Il est un basquilé en raid, mais tu lui rajoutes ses 25%, il était à portée. Oui. Mais après, je pouvais fuir. Et donc, j'étais plus à portée. Bah, non, tu perds tout le mouvement quand tu rases une cité. Mais non, je rasais la cité. Je repartais en arrière. Ouais, tu reculais un petit peu. Voilà, il m'attaquait. Et bah, je peux quand même fuir. Tu peux quand même battre en retraite. Et j'étais plus à portée. Ah oui, bah, il t'attaque avec Géchia de l'autre côté. Il passe en marche rapide, il t'attaque avec Géchia. Ouais, bah, on a perdu Epidemius parce que... Non, parce que Géchia, je vais l'occuper avec mon autre seigneur. Justement. Ah oui, t'as un autre seigneur. Et oui. Euh, moi, je pense que ça passait pas. Mais bon, on a vu qu'on fait des trucs l'un l'autre qui sont un petit peu Folklo, ton cœur. C'est pas grave. Du coup, on va l'améliorer. On peut le faire sortir, lui. Même pas. Ah, attends. Je peux peut-être le faire sortir de l'armée quand même. Non, je peux pas. Tant pis. Bon, je vais tuer sa sorcière. Voilà. On va pas la faire quand même. Et on va retourner dans la ville. Voilà. Tu vois, Géchia, elle est morte. Donc, euh... Ça passait, hein. Ça passait, ça passait. Attends. Est-ce que j'ai pas un truc de portée de déplacement au moins pour l'ennemi ? Sortir ton héros et le ralentir, ouais, un truc du genre. Non, je peux pas le sortir. Je viens de regarder. Ouais, tu viens de combattre, donc c'est pas possible. Bon, faut en finir avec ce con, là. Il y a un orc qui fait tampon avec Colec, donc du coup... On va défoncer cet enfoiré. J'ai combien de... J'ai 300. Ça, pourquoi je peux pas infecter ? Prochain tour... Ah, parce que je dois choisir une cible. Ouais, de base, je pense que tu peux choisir que toi. Et après, la peste doit se répandre. Je suis pas sûr que tu puisses la lancer direct. Je peux pas la lancer direct sur Malus. Mais je peux la lancer sur Epidemius. Ouais. Tu peux te mettre des boosts. On va tester ça. Au pire, ça te fait des sous pour le recruter de nouveau. Bah, c'est surtout qu'en fait, comme ça, j'ai le déploiement d'avant-garde sur toute l'armée. Ouais, ça peut aider. Après, t'as toujours la possibilité de t'enfuir, même. Voilà, je sais pas si là, ça va suffire, par contre. Qu'est-ce qu'il veut, Boris ? Bah, t'attaquer, non ? Il me raquette. Il te raquette ? Ouais. C'est la guerre contre Boris. Il a vu que t'étais dans une situation, comment dire, déliquette. C'est ça, mais il va devoir d'abord taper le démon patate. Malus, viens pas me voir ! Malus, viens pas m'attaquer ! Girl ! Donc on va pouvoir se barrer. Barons-nous ! Ah bah oui, je pense que tu peux y aller. Un collègue, je sais pas ce qui banle, mais il a laissé son allié se faire pourrir par un ogre à la con. Un orque à la con. Il est parti, je sais pas où. Ah ouais, il a pas subi de dégâts en plus, Malus. Il était parti attaquer une ville et il a continué dans son élan. Ouais, ouais, ouais. Récuter 30 nouvelles unités. Alors, punaise, je peux avoir 3 crapauds de Nurgle ou 4 porte-pestes. Ah, porte-peste. Étendard de la gloire du chaos. Allez, l'autre là, il a pris une petite peste là. Usure, défense en mêlée moins 4, armure moins 15. Tu rigoles moins là, hein ? Bah ouais, tiens, mange. Ça t'apprendra. Fumier. Ce qui m'ennuie, c'est que Malus a pas pris assez de dégâts pour que ça l'a... Juste coupé, autrefois. Pour que je l'attaque. Fanatique de Nurgle. Budget de séduction des unités pour les armées de Slanesh ennemi dans la région locale. Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce mec de Nurgle débile ? C'est complètement cool. Bah non, c'est pas... Tu diminues pas ? Bah... Budget de séduction des unités, moins 15% pour les armées de Slanesh dans... Oui, c'est ça. Oui, c'est le budget qu'on réduit. Oui, pardon, ok. C'est ça. Donc c'est très bien. Oui, donc c'est très bien, oui, du coup. Allez, sa faction est détruite. On n'en parle plus. Coup de recrutement, moins 10 dans la province et augmente la santé de 5% pour l'armée, c'est pas mal. Ah oui, la compétence classique qu'augmente l'aura de commandement, d'habitude c'est 25% avec la faction standard, là c'est 40% avec lui. Avec le Nurgle. Oui, oui. C'est pas dégueu, hein. On va prendre le petit truc qui donne de l'XP. Et puis bon, on va prendre ça du coup. On va prendre le coup de recrutement des diminuées, ça paraît bien. Et les infections supplémentaires. Ok, je suis chez moi, je peux me régénérer. Et j'ai des portes de disponibles. La compétence du chef que j'ai recruté, là, qui permet d'avoir une capacité qui annule la défense contre les charges des sunnités, quoi. Ah, je suis à portée de la ville ? Ah, très bien, Epidémius qui a porté de la ville. Bon, du coup, il faut qu'on reconstruise ici. Je pense qu'on va partir sur autre chose, du coup. Alors, Boris est où ? Hé, Boris, en plus, c'est loin. Est-ce que je lance ça ici ? Est-ce que Archaon va s'occuper de Boris ? Ici, ça va être plutôt économique, je pense. On va faire ça. Mon petit Archaon. Il n'est pas en guerre contre Boris. Dommage. Archaon. Ah, mais Boris, c'est juste la petite ville qui est là ? Ah, on peut améliorer. Oui, il commence avec une petite ville à la con, Boris. Ah non, là, c'est la douleur exquise. Ah non, il est là, Boris. Boris a deux villes, je crois. Ah oui, on peut recruter son truc, là, alors attends, du coup. Bah, Boris a deux villes, là. Viens par là, et là, on va recruter. C'est impossible de recruter. Ah, il faut l'avoir que je l'achète dans la fenêtre des chefs, d'accord. Merde. Bah, pourquoi je pouvais... Je voulais espérer... J'ai essayé de faire la pub avec... Avec Malus, il m'a dit non. Le méchant. De ne pas tout avoir, hein. Ok, donc du coup, je l'ai payé, et donc maintenant, je peux prendre un petit char du caveau, parfait. Ah, mais il n'a pas la distance pour retourner au Rock Noir, d'accord. En plus, il vient full life, c'est cool, ça. Disease ! J'aime ce concept. Ah. Alors du coup, il faut que je sois aligné, d'accord, ok. Dès qu'Aisake le souillé est aligné, on débloque les chefs suivants, très bien. C'est mon honneur. Ok. Parfait. Bon bah. La suite, ça va être d'aller bouffer de l'Orque. Alors, attention, il a deux armées quand même, cet enfoiré. Il prend de l'attrition comme un gros sac, forcément. C'est la teuf de la corruption. Chez toi ? Ah bah, c'est le chaos, hein. Non, je parlais, ouais, de... De mon copain, mon copain Orque, qui voulait faire un pack de non-agression tout à l'heure, là. Il a été tapé le vassal de Colec, mais du coup, bah, il est dans une zone un peu merdique pour lui, quoi. On va dire. On va retirer le truc quand on n'a pas de magie ? Ah non, voilà. Du coup, on peut arrêter cet épisode-là, je pense, si tu veux faire là ou trop. Oui, mais oui, mais bien sûr. On vous souhaite à tous... On espère que l'épisode vous a plu, que vous avez aimé ça. N'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires. Nous aimons bien les livres. Et nous vous souhaitons à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour nos aventures. Allez, bye bye. Ciao, ciao, tout le monde. Sous-titrage ST' 501